Une superbe progression sur le plan physique, sur le plan de la vitesse, sur le plan technique, sur l'intelligence. Mais vous savez, un jeune joueur de football, avoir un entraîneur qui a confiance en toi, c'est très important. Et je pense que son entraîneur à Tottenham, il a confiance en moi. Tu vois le discours d'un entraîneur par rapport à un jeune joueur, il doit être revigoré, il doit être encore beaucoup plus d'allant. Mais ça ne m'étonne pas, qui est le papa de Pahmat Arsar ? C'est Dassar. Qui est son autre papa, Badarassar ? Qui est son autre papa ? Ce jour-là, il a une chance de pouvoir écouter ses pères et de pouvoir faire ce qu'il lui dit. En tout cas, moi, ce que je vois, là, dans le marché du Cameroun, on voit que c'est le gosse qui utilise sa taille, sa finesse. Regarde les mastodones qu'il y a au Cameroun. Mais dans son agilité et dans sa technicité au dribble et dans son intelligence, il amène beaucoup de problèmes à ces gens-là. Moi, je dis que Pahmat Arsar... Selon vous, il y a eu l'alloi au Manayoc, c'est chaud. Écoutez, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il devrait pouvoir faire, c'est essayer d'être le distilleur de buts. Parce que, vous savez, en équipe nationale, aujourd'hui, si Sajun ne fait pas de passe, rarement on marque des buts. Aujourd'hui, je voudrais qu'il prenne l'initiative. Est-ce que tu comprends ? Cette initiative, c'est moi qui vous donne à marquer. Et Koko, il a une intelligence, il a une intelligence, il a une intelligence de nouveau dans le terrain. Il a une intelligence de nouveau dans le terrain. Il a une intelligence de tous les ballons qui vont passer par lui pour que je les distille pour nous. Quand il va arriver à ça, il sera le patron de l'équipe nationale.